Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, pour la lecture offerte, j'ai choisi un livre qui s'appelle Le Petit Chaperon Noir. Je suis sûre que vous connaissez très bien l'histoire du Petit Chaperon Rouge, mais peut-être n'avez-vous jamais entendu celle-ci. Alors, c'est un livre, et là je vais m'adresser aux parents, qui est édité aux éditions Lire, c'est partir. C'est une édition qui est proposée par la Ligue de l'enseignement, et ce sont des livres qui coûtent 80 centimes. Il y a également des CD en écoute, voilà, que vous pouvez acheter 80 centimes également. Donc vous avez plein de classiques de la littérature française, et vous avez aussi plein de petits livres sympas qui sont proposés. Donc vous pouvez tout à fait, vous, parents, si vous voulez vous faire une petite bibliothèque à moindre coût, aller sur le site de la Ligue de l'enseignement, et vous avez en onglet Lire, c'est partir. Alors en général, les personnes de la Ligue se déplacent dans les écoles en début d'année pour proposer à la vente leurs livres aux enseignants, mais aussi aux parents. Ça ne peut pas se faire dans toutes les écoles, donc je vous invite vraiment à aller visiter leur site, vous y trouverez sûrement des petites lectures sympas pour pas trop cher. Donc ce texte a été écrit par Corinne Binois et illustré par Déborah Mosselin. Il était une fois une petite fille très vilaine, affreuse et grognon, toujours habillée de noir, avec un drôle de petit capuchon noir sur la tête. On l'appelait le petit chaperon noir. Ce que je vais vous demander de faire aussi tout au long de la lecture de ce livre, c'est d'essayer de comparer le petit chaperon rouge et le petit chaperon noir. Le petit chaperon noir était méchant, était mal poli et disait toujours des gros mots, même à sa maman. Le petit chaperon noir était toujours de mauvaise humeur et rouspétait dès qu'on lui demandait d'essuyer la vaisselle ou de mettre la table. Le petit chaperon noir était gourmand et voleuse et elle attendait toujours d'être seule à la cuisine pour remplir ses poches de bonbons et de gâteaux que sa maman cachait dans le grand placard. Le petit chaperon noir était toujours sale et ne voulait jamais se coiffer ni se laver la figure, même quand elle avait des miettes et du chocolat sur les joues et le menton. Oui, vraiment, le petit chaperon noir était la plus épouvantable des petites filles qu'on ait jamais vues. C'est sa maman. Tout près de la maison où habitait le petit chaperon noir, il y avait une très très grande forêt et dans cette forêt vivait le loup. Mais c'était un loup très malheureux. Il faut dire que le petit chaperon noir n'arrêtait pas de l'embêter. Pourtant, il avait tout ce qu'il faut pour être un vrai loup, un loup redoutable. Le poil gris, les oreilles bien pointues, les yeux luisants, les dents aiguisées comme des couteaux. Oui, mais voilà, le petit chaperon noir n'avait pas peur de lui. Mais alors, pas du tout. Un beau matin, la maman du petit chaperon noir lui dit N'oublie pas d'aller voir ta grand-mère tout à l'heure. Tiens, tu lui apporteras ce gâteau aux pommes. Le petit chaperon noir grogna Oh là là, c'est toujours moi qui dois y aller ! Quelle barbe ! Pourtant, même en grognant et en rouspétant, elle fut bien obligée d'y aller de peur d'attraper une bonne fessée. Pendant ce temps, dans une clairière bien tranquille, le loup était en train de digérer son déjeuner. Alors, une clairière, c'est un espace vert, un endroit où on a de l'herbe au milieu des arbres en forêt. Et quel déjeuner ! Il avait tout simplement avalé cinq lapins tout entiers. Et il se disait que la vie était vraiment délicieuse quand le petit chaperon noir n'était pas là, bien sûr. Tout à coup, il sursauta. Il venait d'entendre quelque chose. Quelque chose qui n'était pas le bruit du vent dans les arbres, ni le cri d'un oiseau. Non, non, c'était pire, bien pire que tout ! C'était la voix d'une petite fille. C'était le petit chaperon noir. Horreur ! s'écria le loup. Horreur ! Où me cacher ? Et il plongea dans le buisson le plus proche, la tête la première. Il ne s'était pas trompé. C'était bien le petit chaperon noir qui arrivait sur le sentier de la grande forêt. Elle n'était pas contente et fronçait les sourcils. Elle donnait de grands coups de pied dans les fleurs du chemin et criait « Ah, quelle barbe ! Non, mais quelle barbe ! » Le loup terrorisé essaya de se faire tout petit dans son buisson alors qu'elle passait juste devant lui. Mais il avait avalé cinq lapins, et tellement vite, et il avait tellement peur que... Oups ! Un gros hoquet lui échappa. Malheur ! Le petit chaperon noir l'entendit aussitôt. « Tiens, tiens, tiens ! » dit le petit chaperon noir. « Mais regardez-moi qui est caché là-dedans ! » « Sors un peu de là, espèce de vieille crotte de nez ! » « Ah, tu ne veux pas ? Attends un peu ! » Et froup ! Elle plongea dans le buisson un gros bouquet d'orties qu'elle venait d'arracher au bord du sentier. Pauvre loup ! On voit qu'il a bien mangé. Le pauvre loup jaillit de son buisson comme un ressort en se tenant la truffe à deux pattes. La truffe, c'est le nez des animaux. Au feu, ça brûle, ça brûle ! Puis, bing, il reçut sur la tête un gros caillou que le petit chaperon noir venait de lui envoyer au lance-pierre. Et enfin, pic, 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 trois fléchettes dans les fesses. « Aïe ! Ooui ! Ooui ! » criait le loup. « Bien fait, bien fait ! » chantait le petit chaperon noir en tapant des mains. « Tu n'es qu'une vieille poubelle, une chaussette trouée, une croûte de fromage. Ouh ! Le vilain loup ! Ouh ! Qu'il est bête ! Ouh ! Qu'il est moche ! » Le loup ne supportait pas qu'on se moque de lui. Lui, l'animal le plus méchant de la forêt. Lui qui faisait peur à tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Sauf le petit chaperon noir. Et il fondit en larmes et s'enfuit tout au fond des bois. On voit les fléchettes, la main du petit chaperon noir et le pauvre loup qui crie « Maman ! » Resté seul, le petit chaperon noir haussa les épaules. « Ah là là ! Décidément, ce loup n'est qu'un rien du tout ! » grogna-t-elle. « Il pleure ! Comme une fille ! » « Bon, assez rigolé ! Passons un peu aux choses sérieuses ! » Elle posa son panier dans l'herbe et l'ouvrit. « Ce gâteau est bien trop bon pour grand-mère, mais il sera parfait pour moi ! » Et elle le dévora jusqu'à la dernière miette. Pendant ce temps, le pauvre loup courait, courait, courait de toutes ses pattes jusqu'au bout de la forêt. Enfin, par-delà les chambres vallonnées, il aperçut un bout de toit recouvert de tuiles rouges. C'était la maison de la grand-mère. « Ouf ! » se dit-il. « J'y suis arrivé le premier ! » Et il sonna à la porte. « Qui est là ? » demanda une petite voix, toute vieille et chevrotante. « C'est moi, le loup ! Vite ! Ouvrez-moi, grand-mère ! » « Tu peux entrer ! Ce n'est pas fermé à clé ! » répondit la grand-mère. Donc là, on voit bien que le rapport entre le loup et la grand-mère n'est pas le même que dans le petit chaperon rouge. Dès qu'il fut dans la maison, le loup se jeta en sanglotant au pied du lit de la grand-mère, la truffe enfouie sous la couverture. « Allons, allons, le loup ! » dit la grand-mère. « Qu'est-ce qui te fait donc pleurer comme ça ? » « Oh ! J'en ai assez ! » répondit le loup entre deux hoquets. « C'est toujours le petit chaperon noir, cette affreuse gamine ! Elle s'est encore manquée de moi ! Elle m'a traité de tous les noms, même de vieilles crottes de nez ! Vous vous rendez compte ? J'ai même eu droit aux orties sur la truffe, aux cailloux sur la tête, aux fléchettes dans les fesses ! Ça ne peut plus durer ! Elle fait de moi un loup ridicule ! » « Je sais, je sais, mon pauvre loup ! » soupira la grand-mère. « Si tu savais tout ce qu'elle me fait à moi aussi ! » Elle entre sans sonner en donnant un grand coup de pied dans la porte et elle me dit « Salut, vieille mémé ! Tiens, j'ai un bon gâteau pour toi dans mon panier ! » « Et elle vit toutes les miettes dans mon lit ! » « Tu as raison, ça ne peut plus durer ! » « Mais que pouvons-nous faire ? » « Être encore plus méchant qu'elle ! » s'écria le loup. « À deux, on y arrivera ! » La grand-mère secoua la tête. Elle avait un drôle de petit sourire. « Non, 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 ce ne serait pas bien ! Ça la rendrait encore plus épouvantable ! Au contraire, soyons doux comme des agneaux et surtout faisons comme si elle était gentille ! » Tout à coup, on entendit un gros « Boum ! » Dans la porte d'entrée et d'un coup de pied, le petit chaperon noir entra et cria « Salut, espèce de vieille mémé ! » Elle attendit comme d'habitude que sa grand-mère se mette à pleurer et lui dise « Comme tu me parles mal ! » Mais non, sa grand-mère la regardait et lui souriait. Un peu surprise, le petit chaperon noir tourna la tête et aperçut le loup assis sur le lit. « Tiens, t'es déjà là, toi, vieux poisson pourri ? » Le loup lui aussi lui fit un grand sourire et prit sa voix la plus douce. « Vieux poisson pourri ! » répéta-t-il. « Comme c'est charmant ! J'adore ce petit nom ! Il est très doux, n'est-ce pas, grand-mère ? » « Absolument ravissant ! » dit la grand-mère. Le petit chaperon noir en lâcha son panier et resta planté là, debout, la bouche ouverte et l'air très bête. « Mais, mais, enfin ! » dit-elle. « Tu ne peux pas aimer ce nom ! C'est un nom horrible ! » Le loup souriait toujours. « Non, je ne trouve pas ! » répondit-il d'une voix encore plus gentille. « Vraiment, je l'aime beaucoup ! Ce nom, il me fait penser au printemps ! » « Au printemps ! Mais, enfin ! Le printemps, ça sent bon ! Le poisson pourri, ça sent très, très, très mauvais ! Dis-lui, toi, vieille mémée ! » « Vieille mémée, vieille mémée ! » « Comme c'est drôle ! Ce petit nom m'amusera toujours ! » « Non, vois-tu, chère petite ! Moi aussi, j'adore l'odeur du poisson pourri ! » Cette fois-ci, le petit chaperon noir ne sut pas quoi dire. Elle versa les millettes du gâteau dans le lit de sa grand-mère qui s'écria « Encore, encore, j'adore les draps qui grattent ! » Elle tira la queue du loup qui lui dit « Oh, merci, merci tout plein ! » Elle déchira un rideau et sa grand-mère trouva que c'était beaucoup plus joli comme ça. Elle fit un nœud avec les oreilles du loup qui lui dit qu'il adorait sa nouvelle coiffure. Elle cassa un grand vase et sa grand-mère lui dit que de toute façon, elle le trouvait bien vilain. Elle renversa de la confiture sur la tête du loup qui déclara que la couleur fraise lui allait à merveille. Elle cassa un carreau de la fenêtre et la grand-mère s'écria « Oh, quelle bonne idée ! Justement, j'avais trop chaud ! » Au bout d'une heure, épuisée d'avoir essayé d'être la plus méchante du monde, le petit chaperon noir tomba assise par terre devant le loup et la grand-mère qui souriait toujours. Et elle se mit à pleurer. Le loup et la grand-mère ne la consolèrent pas, bien sûr. Ils sortirent de la maison sur la pointe des pieds et des pattes et allèrent faire une petite promenade en forêt pour la laisser pleurer tranquille. « Et quand il revint, le parquet était balayé à fond, le lit de la grand-mère était nettoyé et bien refait et le petit chaperon noir était en train de recoudre le rideau. Bien entendu, le loup et la grand-mère ne dirent rien, absolument rien. Ils allèrent s'installer à la cuisine, prendre un thé et des petits gâteaux secs, ce qu'ils faisaient tous les jeudis. Depuis ce jour, le petit chaperon noir n'est plus méchant du tout. Et surtout, elle n'ose plus se moquer du loup. Car à présent qu'elle est devenue gentille, peut-être bien qu'il essaiera de l'attraper, cette fois-ci pour lui croquer une fesse. Ce que je vous invite à faire, les enfants, c'est peut-être à relire ou à vous faire relire ou à écouter l'histoire du petit chaperon rouge pour pouvoir comparer les deux histoires et voir les différences. Je vous retrouve demain pour une autre lecture offerte et je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501